Alors bonjour! Bonjour à tous! Bonjour, bonjour. Wow, wow, wow! Je suis en train de me confier. Je peux juste mentionner, nous autres, on enregistre de chez Karine. Puis moi, je vole tous ces snacks. J'ai quasiment fini ta boîte de biscuits. En fait, c'est rendu que je fais l'épicerie pour vous. C'est bon ça. C'est trop fin. Mais là, j'ai précisé que j'allais amener des snacks à partir de maintenant. Fait qu'on va contribuer. Ah! De une certaine façon. J'avais contribué. Ça veut-tu dire qu'on va avoir des snacks santé? Oui, effectivement! On va avoir des carottes et des doublous. Yes! Mon sac préféré ou des rice cakes avec du bar de pinottes. Oh mon Dieu! Parce que le problème, en fait, le gros problème, c'est que je me suis acheté une machine à gaufres. Ah oui! Et puis, on ne peut plus ne pas manger de gaufres. Je ne prends plus mes déjeuners le samedi parce que je sais que... Il y a des gaufres qui t'attendent, Joanne. Elles arrivent le matin, ce sont mes gaufres. Ils sont où? Ils sont prêtes? Mais c'est parce que là, tu as commencé une tradition. Voilà. Parce que ça fait deux, trois fins de semaine de suite que genre on arrive et là, tu es comme des gaufres. C'est toi, tu nous as habituées. C'est ma force, c'est vrai. Mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous nourrir. Merci, Karine. On apprécie. Des chips. On va expense le Costco membership. Oui, we should. Définitivement. Et sur ce, je pense qu'on devrait peut-être faire l'intro. Merci pour le secouer. Alors, on parle de musique. Bienvenue à tous et on est content d'être ici. T'as un de ses quatre! On est content! On est content! Bienvenue à un de ses quatre! Let's go! Yes! Karine, t'as de la misère avec la drop, hein? Vraiment! Je le manque. À chaque fois, elle a atterri, genre juste à côté. C'est comme, ah, si, à chaque fois, je le... Je suis prête! Moi, je mets mon argent à l'épisode numéro quatre avant de l'avoir. Mais dans le fond, c'est pour ça qu'elle a envoyé et après l'école de musique, elle n'avait pas de rythme. Wow! Le dis! Le dis! C'est pas le violoncelle. Je refuse d'accepter. Non, non, non. Écoute, moi, j'ai eu l'idée, je pense, assez brillante de parler de tout ce qui a rapport avec le dating. Oh, mon Dieu! Il n'y a aucun podcast qui fait ça au Québec. Non! Bien non! C'est une idée, je veux dire, inusitée. Personne n'y a pensé jusqu'à nous. Fait que vous êtes bienvenue, la gang, vous êtes bienvenue. Mais en gros, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être commencer. J'ai une couple de petites histoires quand même drôles parce que moi, juste pour vous mettre en contexte, ça fait quelques années que je suis célibataire. Quelques années. Des petits pinottes, un petit peu. Oui, juste un peu. Juste un peu. Fait que ça m'est arrivé d'avoir des dates avec du monde, par exemple, que j'avais rencontré sur des applications de rencontres, aussi des gens que j'ai rencontrés en personne, mais c'est souvent des applications de rencontres. Puis, je dirais que la majorité de mes dates se passent assez bien. C'est juste que il n'y a pas nécessairement le petit, plus qui fait en sorte que tu as envie de revoir la personne ou genre de commencer quelque chose. Mais... Est-ce qu'on peut entendre parler de la minorité de l'autre partie de t'aider? C'est quoi les chiffres? La partie croustillante? C'est quoi les chiffres, le pourcentage de minorités, mettons que ça se passe moins bien? Oh mon Dieu, je te dirais, c'est vraiment une petite minorité. Genre, c'est rare que je suis sortie d'une date puis j'ai vraiment fait « Oh mon Dieu, c'était comme catastrophique. » Mais je suis sur le point de vous raconter une couple d'histoires. Justement, mais je te dirais que comme 90% de mes dates se passent bien, mais c'est juste qu'il n'y a pas de spark. Ça ne clique pas, oui. Parce que souvent, justement, quand c'est quelqu'un que tu as rencontré sur une application de rencontre, tu sais, tu peux parler avec la personne, vous allez vous écrire, peut-être texter tout le kit, mais tu ne vas jamais savoir à 100% comment tu vas te sentir. Ça peut se passer full bien par écrit. Puis là, tu rencontres la personne puis tu es comme « Ah mon Dieu, il n'y a zéro, il n'y a rien, il n'y a aucun feeling, il n'y a aucune attraction ou quoi que ce soit. » Mais une peut-être de mes meilleures histoires, de mes pires dates que j'ai eues, ce n'est pas que le gars ou ce n'est pas qu'il s'est passé quelque chose de catastrophique pendant la date, mais en gros, je ne l'avais pas rencontré sur une application de rencontre. C'est d'entendre que je travaillais comme barmaid au Winston Churchill. J'avais 19 ans. Ça fait très longtemps. Jadis. Jadis. Moi, c'est dans le temps qu'il était blonde. Oui, j'étais blonde. En tout cas, il y a un gars qui vient à mon bar, très cute, puis il me commande un verre, il repart tout de suite, puis quelques minutes après, il revient voir, puis il est comme, « J'aimerais vraiment ensemble ton numéro. J'aimerais ça t'amener le souper. » Puis là, moi, je suis comme, « OK. » « Paye-moi un shot au moins quelque chose. » Je pense qu'on avait pris un shot ensemble. C'est clair. Je pense. Bref, je donne mon numéro. Il me texte. Il est super fin. Il est comme, « Ah, tu veux-tu aller le souper cette semaine? » Puis j'avais 19 ans. Je suis relativement jeune. J'avais eu un chum sérieux. Ça venait de se finir. En gros, l'idée de date, c'était comme inconnu un peu pour moi, puis ça me stressait vraiment beaucoup. En tant que moi, puis Antoine, on travaillait au Winston Churchill. Antoine était buzzboy à ce moment-là, puis c'est ça. Moi, j'étais barmaid. Fait que là, je donne rendez-vous au gars dans un resto juste à côté du Winston Churchill parce que je travaillais cette même soirée-là. Je pense que c'était un mardi soir. Fait que tu lui as donné un rendez-vous, puis là, tu allais travailler tout de suite après. Exactement. Tu savais que ça n'allait pas se prolonger. Non, mais c'était une excuse. Mais tu sais, c'était aussi comme une première date. Fait que là, j'étais comme déjà, je trouve qu'aller souper pour une première date, c'est quelque chose qu'on pourrait discuter après pour savoir c'est quoi votre opinion là-dessus. Moi, je déteste aller souper pour une première date. C'est très formel. C'est très formel. Ça dure longtemps. Tu sais, souvent, tu sais dans les 10 premières secondes si tu vas être intéressée par la personne ou pas. Oui. Mais là, s'il faut que tu t'assoies pendant un repas au complet avec, oh my God, c'est interminable. D'ailleurs, c'était mon erreur numéro un parce que le gars, dans le fond, je l'avais rencontré pendant à peu près 5 secondes. Oui, oui. Puis j'étais à moitié seule quand on s'est rencontrés. Puis lui aussi probablement. Fait que, en tout cas, je disais un rendez-vous à un resto puis là, je suis tellement nerveuse avant d'aller à la date que je me disais, tu sais quoi, je vais m'arrêter au Winston Churchill juste avant parce que je savais qu'Antoine, il travaillait déjà à genre 5-6 heures puis je vais prendre des shots avec. Fait que là, je me pointe au Winston Churchill. Les shots pré-date. Les shots pré-date. Puis là, je suis tellement nerveuse. Fait que là, Antoine, il me sert deux shots de tequila. J'avais pas mangé en plus. Fait que tu sais, je me pointe au resto puis je suis déjà un petit peu tipsy. Une petite affaire. Une petite touche. Le gars, il est là puis ma première réflexion quand je le vois, je suis comme, ah mon Dieu, il a l'air pas mal plus vieux que dans mon souvenir. OK. Puis très formel aussi, il se pointe puis là, il est comme, salut, comment ça va? Puis tout seul. Il donne sa carte d'affaires. Pretty much. C'est très sérieux. Puis là, je suis comme, mon Dieu, il a l'air pas mal plus vieux mais bref. On s'assoit, on commande un verre chacun puis le gars, il me déballe son histoire de vie mais lui, la première chose qu'il me demande, il est comme, en passant, je t'ai jamais demandé t'avais quel âge? Puis là, moi, je suis comme, mans Sarah, mans. Parce que juste le fait qu'il m'ait demandé ça de même, j'étais comme, je suis pas mal sûre qu'il est plus vieux que moi. J'ai 22 ans. Là, il est comme, ouf, j'avais peur que tu me dises que t'avais genre 18 ans parce que moi, j'ai 29 ans. Puis là, moi, je suis comme, oh mon Dieu. Ah, puis toi, t'avais 19, fait que c'est 10 ans. Moi, j'avais 19, fait qu'on avait 10 ans de différence. Puis tu sais, comme 19, 29, là, ça sent la différence. ça paraît, oui, 100%. Surtout avec toute l'histoire de vie qu'il m'a déballée par après. Fait qu'en gros, lui, il avait été avec son ex pendant presque 12 ans. Oh my God. Est-ce qu'il t'a parlé de son ex toute le long date? Tout le long. guys, genre, je sais qu'on a, ça c'est un de mes pire red flags. Genre, ça ne dérange pas si c'est une petite mention de temps en temps, ah, j'ai puté avec, whatever. Mais quand tu racontes, tu es traumatisé par ton ancienne relation. Si tu passes la date à parler, ah, puis mon ex a fait ça, puis là, pendant la date, ah, justement, c'est mon ex qui me déballe. Genre, ça là, c'est vrai, genre, biggest red flag, I'm out. Ah oui, puis moi, pendant tout ce temps-là, tu sais, il me parle de son ex non-stop, comment il y avait une maison ensemble, puis ça a été difficile quand ils se sont séparés, puis toute la conversation a tourné autour de ça. Fait que moi, pendant ce temps-là, je commandais des verres parce que j'étais comme, je veux juste que ça se finisse. Je veux juste plus devoir sentir que je suis ici en ce moment, puis tu sais, je veux juste partir. Fait que finalement, j'étais vraiment seule à la fin de l'année. Moi, je suis là comme sloppy, il faut que j'aille travailler après. Lui, il est encore en train plus, il a payé pour le souper et tout, mais là, il me dit, j'aimerais vraiment ça qu'on se revoie. Je suis comme, ah, c'est certain. T'es un bon, t'étais sa thérapeute pour la soirée. Ah oui, parce que là, moi, j'étais comme, mais tu sais, tu vas passer par-dessus. T'as-tu dit qu'il avait une bonne écoute? Il m'a dit qu'on avait eu une très bonne connexion. Oh my God. Mais il était full cute parce qu'à la fin, il m'a texté puis il était comme, j'aimerais vraiment ça qu'on se revoie, mais moi, j'étais comme, non. En plus, il savait où te trouver, tu travailles à côté. Mais il ne s'est jamais repointé au bord une chance. Mais c'est vrai que ça aurait pu être potentiellement dangereux. Après ça, je pense que je ne suis jamais retournée en date avec un autre gars que j'avais rencontré au Winston. Très étonnant. Mais ça, c'est vraiment, c'est classique de quelqu'un qui sort d'une longue relation puis qui dit, ah ouais, je vais me remettre out there, je recommence à d'être, mais qui est zéro près. Il n'était pas prêt. Il ne peut pas passer par dessus. Il faut qu'il en parle en long ou en large. C'est sûr. Mais vous, est-ce que vous avez des histoires de dates qui se sont peut-être plus ou moins bien passées? Moi, j'en ai un peu cocasse. Ce n'est pas tant que ça s'est moins bien passé, mais c'est parce que j'étais servie en Australie puis j'ai servi un groupe de comme 20 personnes à un moment donné puis c'était tous des jeunes à peu près mon âge puis ça puis à la fin de la soirée, on était en train de closer puis là, le téléphone il sonne puis je suis seule avec le cook, on était en train de closer, moi je close le restaurant, lui il close la cuisine. Il prend le téléphone puis il comment, tu sais, Valérie, c'est pour toi? Là, je suis comme, hein? Oh non. Je réponds, il lui dit, allô, je suis venue avec le groupe tantôt. Puis sur le coup, je me dis, il a oublié quelque chose. Il a appelé au restaurant. Il a appelé au restaurant puis il a dit, il était comme, ah ouais, mais je voulais juste te dire, je t'ai trouvé vraiment mon goût puis comme tu sais, je voulais t'inviter sur une date puis il dit, c'était le gars qui t'a demandé un plat végan. J'essaie de me rappeler, je sais qu'il y a un gars qui me demandait un plat végan mais tu me demandes sa face à l'air de quoi, je ne suis pas capable de te le dire. je ne me rappelle pas des visages, des clients qui reviennent au restaurant, j'ai pris rien à la difficulté. Finalement, je me suis dit, bon, mais why not? Je n'ai rien à faire. Je suis en Australie, j'avais une job puis je voyageais. J'ai fait, ok, je vais aller sur la date puis finalement, c'était vraiment lourd. Ça n'a pas été une super, je suis arrivée puis là, je l'ai vu puis j'ai fait, ah, il y en avait d'autres dans le groupe que j'aurais. Je ne savais pas si c'était le cas. Son ami qui m'a jette du steak. L'avantage, c'est que tu es dans un pays dans lequel tu ne vas pas rester. Tu es en voyage, tu ne vas jamais le revoir. Oui, oui, oui. C'est vrai. Puis l'appartement, les zones, c'est surtout que moi, je n'avais pas de véhicule à ce moment-là, je prenais les transports en commun puis il m'avait proposé de venir me chercher puis je dis vraiment tout le temps non. Puis là, il a vraiment insisté puis c'est comme bon, whatever, c'est tôt le matin, on s'en allait genre déjeuner. Ce n'était pas comme si, j'avais l'impression que c'était dangereux. Mais tu sais, tu es pris longtemps avec. Oui, mais après, tu t'assois dans son char, tu vas au resto. Puis après ça, il me disait, ah oui, je viens d'acheter une maison et il m'a dit, ah, je m'en vais aussi chercher un shop et il me montrait des photos de son shop et il voulait me montrer la façade de sa maison puis je lui avais dit, je ne voulais pas rentrer dans sa maison. Mais je lui ai montré la façade de la maison qu'il venait d'acheter parce qu'on avait parlé de l'on à l'âge. Hey, ça a été long. Puis il a présenté sa mère puis là, moi, restaurant comme première date, c'est non. Non. Genre deuxième date. Oui, exact. Tu sais, comme première, c'est drinks. Fait que si ça commence ou tu ne sais pas trop où ça finit, peut-être un, deux drinks ou tu peux rester pour plus de drinks. Ça se passe super bien, ça coule. Mais tu sais, quand tu as le feeling que tu rentres puis tu le sais tout de suite, en général, en tout cas, pour moi, en général, c'est parce que ça ne marchera pas. Fait qu'au moins, après un, deux drinks, tu sais, bon, une grosse journée demain. Le resto, c'est parce que tu attends. Oui. Mais moi, j'ai toujours une porte de sortie prête avant d'aller à la date. Moi, je me prépare une excuse. Tu as le shot de pré-drink, tu as l'excuse de prête, tu as mon numéro pas loin en speed dial. À un moment donné, puis moi, je ne me rappelle plus je faisais quoi puis elle me dit, elle dit, oui, puis le condo. Là, je suis comme, hé? Là, elle me dit, ben, tu sais, la visite de condo, ça se passe comment? Puis je suis comme, hé? Là, j'ai après dit, ça arrête, quoi tu penses? Je ne m'en vais pas, tu sais, le condo. Puis là, je suis content qu'il fait, ah, ouais, OK, mais je suis contente que tu aies aimé ça. Puis là, je réalise, ah, ça, c'était mon excuse. Là, je suis comme, ah, ouais, tu devrais venir, Sarah, allez, vous le condo. Là, je suis comme, say no more, I'm on my way. Là, je suis comme, ah, il faut vraiment que je parte, ma soeur, elle est full triste, elle a besoin d'aide, de réconfort en ce moment. Elle a pu son condo. Là, il va falloir que tu fasses attention, les prochaines dates, il faut que tu demandes, est-ce que tu écoutes le podcast? Parce que sinon, ils vont le savoir. Mais tu sais, moi, j'ai toujours l'impression que genre, c'est peut-être moi qui ne réalise pas, mais comme souvent, je vais avoir l'impression que le vibe est off ou genre, puis là, je suis comme, ok, on n'a pas eu le même feeling. On n'a pas la même perception. On n'a pas eu la même perception, mais l'affaire aussi, c'est que je ne suis pas le genre de personne qui va être comme direct, genre qui va faire une face de bitch puis qui va clairement démontrer que je ne suis juste pas intéressée. Tu te lèves pendant ce pitch genre, en tout cas, bonne soirée. C'est ça. Puis d'ailleurs, il y a quelqu'un que j'ai rencontré en voyage récemment qui m'a dit que ça y était déjà arrivé genre de se pointer à une date puis de savoir que ça ne venait nulle part puis il a commencé à prendre une coupe de gorgée de son drink puis il a juste dit à la fille, tu sais quoi, je pense qu'on va arrêter ça parce que ça ne marchera pas. C'est comme les émissions qui pèsent sur le bouton. Tu sais, ils s'assoient les deux ensemble puis des fois, il y en a qui pèsent tout de suite dessus. Non, il ne m'intéresse pas. Mais c'est vraiment ça puis j'étais comme, wow, ça prend des guts parce que moi, je vais inventer une excuse pour m'en sortir mais je ne pourrais jamais dire à quelqu'un dans sa face genre, ça ne va jamais marcher. À moins que le gars, il me sorte quelque chose de vraiment comme impardonnable. Là, ça serait différent mais ça encore là, ça ne m'est jamais arrivé pas à ce point-là. Il y a un côté de moi qui cringe, je suis comme, ça va tellement être awkward comme un moment mais il y a un autre côté de moi qui se dit, you know what, respect. Oui, j'aimerais ça avoir les guts de le faire. Ça ne va pas être le fun de se le faire faire parce que c'est comme vraiment, tu sais, tu fais quoi, genre, on va te prendre la facture s'il y en a une. Mais en même temps, je leur lève mon chapeau d'avoir les couilles de juste « get it over with ». Exactement. Moi, je pense, ça dépend du contexte. Tu sais, comme tu dis, s'il dit quelque chose, tu n'es comme vraiment pas d'accord. Mettons, je suis en date avec un gars et il me parle d'indreté pendant 30 minutes, bien là, ça se peut que je me lève et que je m'en aille. Tu sais, dans un contexte, mais si tout va bien et que je vais juste se lever, merci, bonne soirée. Mais tu sais, c'est choquant. Ça m'est arrivé quand j'étais à Toulouse, au Mexique l'année passée, j'ai rencontré un gars, comment on s'est rencontrés dans un bar, tu étais avec moi, Antoine? J'étais avec toi? C'est quand que tu es venu me visiter, on a rencontré un gars qui venait de Montréal. Mais Sarah, le problème, c'est qu'on rencontre trop de monde. Oui, 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 oui. OK, je me rappelle, je me rappelle. Le bar, ça s'appelait genre le « Blue ». C'était trop satiable. En tout cas. On était sur le « Rooftop ». On était sur un « Rooftop » puis là, on commence à être un petit peu réchauffé. Juste un petit peu. Puis il y a un gars qui vient nous parler puis il est super fin, il est un peu intense, mais il est fin. Puis là, on finit par apprendre qu'il vient de Montréal aussi. Là, on est comme « Oh mon Dieu, no way, malade. » Puis on s'échange nos numéros et tout. Antoine, il finit par partir de Touloum quelques jours après, mais le gars, il continue à me texter puis à me dire genre « Est-ce que tu veux venir souper? » Lui et ses amis avaient loué un Airbnb. Il m'invite à souper puis là, je suis comme « Moi et mes amis, on ne peut pas ce soir, mais on s'en va dans un resto si tu veux venir nous rejoindre. » Fait que lui, il passe la journée à la plage avec ses amis à boire puis il vient nous rejoindre au resto après. Puis là, on est déjà là, on n'est pas au même niveau. Parce que nous, on vient d'arriver au souper, on n'a pas bu pendant la journée puis lui arrive, il est un petit peu réchauffé puis il commence à dire, à parler de Trump. Puis il nous sort un truc, en gros, il dit « Tu sais quoi, Trump, il n'était pas si pire que ça. C'était quand même un bon président. » Puis le gars, pour vous mettre en contexte aussi, dans le fond, j'ai réalisé que dès qu'il s'est pointé au resto, moi je l'invitais plus comme amie. Mais là, je comprends quand il se pointe, je suis comme « Ok, le gars, il veut qu'il se passe de quoi entre nous deux. » Puis moi, déjà là, je n'étais pas down. Mais après ça, il me sort un truc sur Trump. Lui, il pensait qu'il allait t'avoir avec la politique. C'est ça. C'est ça. Comme si j'allais faire comme « Ah, le gars, il se connaît vraiment. » Il a dit ça puis j'étais tellement fâchée qu'il dit ça que je me suis juste levée puis j'étais comme « Je vais aller aux toilettes. » Fait que là, je suis partie. Là, je suis comme « Ok, ça, calme-toi. » Je pensais que t'allais dire que t'étais allée aux toilettes en guillemets puis t'étais poussée. Non, non, parce qu'il était au super avec moi et mes amis. C'est ça. Ah oui, j'avoue. Tu peux pas juste pousser. Je peux pas partir. Mais là, c'est allé de pire en pire parce qu'après ça, cette soirée-là, on a fini. Moi, c'était fini. Je lui ai à peine reparlé de la soirée mais il a continué à nous suivre puis on est allé dans une coupe de bord. Moi, j'ai fini par embrasser un autre gars devant lui. Il m'a envoyé par texte qui, à trois heures et demie du matin, il m'a envoyé un texte puis il m'a dit genre « Va te faire foutre. » Ben voyons. Il était comme en plus genre j'étais vraiment dante pour toi mais tu sais quoi comme « Va te faire foutre. » Mais comment ça s'est passé? Y'a-t-il juste un gars qui est passé à côté puis là « Gouh ! » Je vais faire un mot vraiment clair que devant lui. C'était un petit peu plus nuancé que ça mais c'est parce que j'avais rencontré un gars à l'auberge où je restais comme une couple de semaines avant. Tu l'avais déjà croisé. On s'était déjà embrassé en fait. D'accord, d'accord. Puis je l'ai juste recroisé par… Y'a comme deux bars où tout le monde va au centre-ville de Touloum. Fait que c'est inévitable que tu recroises du monde que tu connais déjà. C'est le bordel là-bas. Mais ouais, le gars il m'a envoyé promener mais tu sais le fait qu'il ait parlé de Trump pour moi ça c'est un « Huge ». C'est un terrain glissant de commencer à parler de politique. Que tu sois d'accord ou pas d'accord juste dans… En même temps, je veux dire, si t'es tellement assidue sur ces sujets-là dans ta vie et que tu trouves ça tellement important, c'est une bonne chose que tu le fasses après un « Aire date » parce que tu vas éliminer bien du monde rapidement. Ça c'est vrai. C'est un bon point. Ça c'est vrai. Comme le fait qu'il ait sorti ça justement ça m'a confirmé. Moi c'est jamais le genre de personne avec qui je pourrais être. En fait tu devrais te faire une liste pour chaque prochaine date. Fait qu'il y a une liste de questions que t'amènes vraiment subtilement pendant la date. C'est un excellent hamburger toi Trump. T'amènes des points juste pour savoir c'est quoi son opinion. C'est tellement vrai. La liste de gens dans mon entourage avec qui je parle de politique elle est très mince. Elle est vraiment courte parce que ça peut dégénérer. C'est trop décent comme terrain. Quand quelqu'un me demande pour qui j'ai voté je suis comme choquée parce que j'ose pas le dire. Ah je me rappelle plus! Mais selon moi c'est le genre de choses. Personne ne peut être fâché. Non, non. Parce que tu vas. Mais selon moi c'est le genre de choses dont tu poses juste pour la question. C'est comme demander à quelqu'un tu fais combien par année? C'est quoi ton salaire annuel? Tu te demandes pas ça? Ça se fait pas. C'est la même chose pour qui est-ce que t'as voté? Vous me faites penser je sais qu'on parlait de date mais c'est le genre de questions un peu moi j'aime pas trop ça. Moi il y en a un autre tu sais il y a ceux qui font genre des comment tu appelles ça ils se prennent avec un micro dans la rue Ah oui! Les gens d'interview il y a un nom pour ça j'ai oublié c'est quoi peu importe puis ils mettent le micro dans la face de quelqu'un première question What's your body count? Oui, oui, oui. Je suis comme bro, genre mettons moi je suis en train de marcher dans la rue c'est ça qui a un micro dans la face premièrement j'ai-tu envie de faire ton je le sais pas que je réponde ou pas il va me mettre sur internet puis là il parle What's your body count? Vous êtes qui vous? Oui. Je sais qui est ton ami? Oui. Pourquoi? C'est vrai? C'est vrai? Oui. C'est juste impoli je vais quand même prendre le parti je trouve ça vraiment drôle ce genre de contenu j'apprécie ça mais j'avoue parce qu'en même temps j'imagine tu dis je suis pas intéressé comme il va pas te mettre t'es pas du contenu intéressant non plus Mais c'est drôle c'est drôle à regarder quand il y a du monde qui sont super à l'aise qui sont comme il y en a qui sont down il y en a qui sont down puis il y en a qui c'est le fun mais pour une grosse partie du monde qui se le font demander c'est juste ultra malaisant mais pour le nombre de personnes que tu rencontres qui sont super ouvertes sur le sujet puis qui s'en foutent t'en as plein que tu te mets super mal à l'aise c'est vrai et tant quelqu'un qui trouverait ça drôle d'avoir quelqu'un qui viendrait me poser une question je le voyais pas de l'autre bord c'est sûr la nuance le monde à qui ça dérange pas de répondre moi j'ai aucun problème moi ce qui me gosse c'est quand ils mettent justement les gens mal à l'aise qui ont clairement pas envie d'être là ou qui répondent de quoi mais ça ils get des views là-dessus puis je suis comme c'est pas correct parce que c'est légal de filmer mais comme on peut te savoir un peu anyway je comprends c'est sûr ça fait plein de sens c'est clair tu feras pas sûr à ta prochaine date Antoine c'est quoi ton body count oh my god première date est-ce que tu texais encore ton ex c'est quoi ton body count tes dates c'est-tu des applications de rencontre je te dirais que là ça fait un bout que j'ai pas fait ça parce que en tout cas le dernier gars que j'ai plus ou moins fréquenté je l'avais rencontré comme en personne puis j'adore ça parce que l'affaire c'est que justement les applications de rencontre j'ai tellement fait de dates qui pas nécessairement que ce sont mal finis mais que juste qui m'en aident à nulle part alors qu'au moins quand tu rencontres quelqu'un en personne puis que c'est comme organique tu le sais que t'as envie d'y revoir puis tu le sais vraiment d'être la personne à l'air exact comme ça m'est aussi arrivé d'aller en date avec un gars avec qui j'avais matché sur je pense Tinder c'était au Mexique l'année passée puis je me pointe puis le gars il pèse au moins comme 30 livres de plus que sur ses photos je me sentais un peu comme si je m'étais fait trié sur le volet parce qu'il ressemblait vraiment pas à ses photos je voyais que c'était lui mais ses photos dataient d'il y a comme 6 ans fait que tu sais direct je me suis pointée à date puis là je suis comme ben tu sais c'est pas représentatif je veux dire je vais pas mettre des photos de moi quand j'étais blonde oui c'est ça t'es pas blonde d'être pas là c'est juste les mais vous par contre vous avez eu une bonne expérience avec les applications de rencontres vous ça a fonctionné parce que les filles sont en couple avec les gars qui ont rencontré sur les applis pour nous deux ça a fonctionné ça veut pas dire que je suis fan d'applications de rencontres par contre c'est parce que juste le dating en général je pense qu'il n'y a rien de plus anxiogène pour moi mais surtout quand c'est blind date ça me stresse parce que justement c'est arrivé à multiples reprises que le gars avait pas l'air du tout ou de ses photos ou qu'il y avait un élément surprenant genre je sais pas comme un accent énorme je le comprends pas il c'est super cute mais il parle juste de ce dinosaure juste quelque chose pas seulement que c'est négatif mais il y avait tout le temps une surprise je suis pas 100% fan des dating apps mais ça a fonctionné je peux pas non plus j'y aller c'est sûr puis Val aussi oui c'est vrai Val aussi moi ça a bien marché deux fois c'est vrai j'ai rencontré sur les applications d'encontre puis mon ex aussi j'avais rencontré sur les applications d'encontre mais c'est qu'organiquement tu t'en fais plus autant des rencontres puis la réalité c'est mon chum c'est genre c'est l'homme de ma vie je l'aurais jamais rencontré si c'était pas via l'application puis il y a une chance que j'ai eu ça pour le rencontrer c'est sûr moi je me souviens de ma première date avec mon chum puis ça c'est un autre point pour lequel les applications d'encontre c'est anxiogène il me propose toutes ses photos c'est lui en randonnée moi qui ai un cardio de tortue je vois ça puis je suis comme je le sais qu'il va me proposer une randonnée c'est tellement ce genre de gars-là qu'est-ce qu'il fait on s'en va-tu en randonnée je sais pas si tu t'en rappelles Karine moi je t'avais dit fais pas ça Karine tu vas être pognée avec pendant genre 3 heures je vais aller vraiment loin dans une forêt avec un que je connais pas là moi je me dis crème on va se rejoindre là-bas là moi j'embarque pas dans l'auto d'un inconnu finalement il me dit non 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 je vais passer te chercher puis il sélectionne une randonnée à une heure et demie de chez moi ah mon dieu pas genre Saint-Bruno fait que t'as une heure et demie de small talk à faire pour te rendre exactement jusqu'au hike qui a pas commencé encore non c'est ça puis déjà j'embarque dans une auto que je connais pas on a une heure et demie à faire il est comme 10 heures du matin j'ai pas pris de shot je suis pas prête mentalement puis j'ai pris des photos de l'auto de la plaque t'as bien fait wow smart elle avait le bouton d'urgence prête voilà avec ma localisation mais t'as bien fait il faut que tu fasses ça ben c'est ça puis finalement évidemment ça a bien été on est ensemble encore aujourd'hui fait que de toute évidence ça a bien été mais ce qui est communique aussi c'est que là j'embarque dans l'auto on fait une heure et demie on jase on arrive là-bas et on se met à marcher il se met à pleuvoir pas des petites gouttes cute romantiques c'est on est trempé on est en plein milieu d'une trail de randonnée complètement mouillé fait que là vous avez fait comme dans The Notebook moi j'étais équipée moi j'ai un petit imperméable toute l'équipe mon chum lui il a un t-shirt blanc puis absolument rien d'autre fait que les deux on est trempés en dessous d'un arbre puis on est comme est-ce qu'on fait demi-tour qu'est-ce qu'on fait fait que ma première date ah puis moi moi j'étais en première date je suis toute cute je suis maquillée le mascara ça coule partout j'ai du mascara partout il n'est plus waterproof t'avais l'eau tu as ton laveur rien ne va plus fait que mais écoute c'est un excellent icebreaker c'est un icebreaker puis tu vois aussi comment la personne réagit moi dans la vie je suis extrêmement positive puis ça m'en prend vraiment beaucoup pour me rendre négative ou me fâchée fait que c'est pas parce qu'il pleure puis je suis mouillée que je vais être fâchée puis j'ai vu la même chose de son côté fait que je pense que c'était comme un excellent une première vue de la personne je suis comme on se ressemble sur ce point-là les deux on est comme on est mouillée si tu plates puis on passe à autre chose c'est clair ça a bien été puis je suis pas morte cette journée-là je trouve ça cool je sais pas si je l'aurais fait en première date parce que tu es au point si t'es dans le char puis t'es déjà ennuyée mais là dans ton cas ça s'est bien passé par contre j'y lève mon chapeau parce que à vous deux dans le fond d'avoir décidé de faire ça à lui de te l'avoir proposé j'imagine parce que ça fait différent genre aller faire un hike premièrement tu vois c'est quelqu'un qui fait des activités tu sais parce que le classique drinks resto tu sais à un moment donné on a fait le tour puis là vous voyez en plus à jeun à fret fait que c'est comme si ça passe c'est parce qu'il y a vraiment de quoi exactement ça passe ça casse puis si ça passe ça passe vraiment je trouve que c'est moi aussi ça me donne de l'anxiété à l'endête surtout avec quelqu'un que j'ai jamais rencontré puis je trouve ça beaucoup plus facile de faire quelque chose où on est en mouvement comme aller prendre une marche à la limite faire une randonnée parce que je sais pas je trouve que c'est c'est moins gênant que de juste être assis en fait c'est un inconnu pour faire comme puis toi tu fais quoi dans la vie je regarde dans les yeux en plus t'es soufflée fait que si jamais t'as rien à dire c'est pas à court parce que t'es juste comme moi j'allais dire complètement l'inverse parce que moi ça m'est arrivé justement à multiples reprises et avec mon chum qu'on marche puis là je suis tellement stressée que je parle quand je suis stressée je fais oui je parle fait que là je suis le table je parle de plein d'affaires mais là je viens insouffler fait que là je viens insouffler puis c'est juste un spectacle fait que là en tout cas mes parents la plus grande soeur en tout cas toi ta vie c'est quoi ta famille puis je pose des questions mais je me je respire plus c'est comme c'est pas gracieux tu viens tout rouge ouais fait que c'est pas si c'est pas gracieux on a de la misère avec ça juste les silences ouais je peux pas je peux pas avoir un silence mais là tu sais mettons ça fait longtemps je suis avec mon chum ça dérange pas évidemment on a des silences mais même souvent je suis comme ok dis-moi quelque chose ou genre je vais provoquer la conversation parce que des fois je veux juste qu'on tu sais j'aime ça qu'on se parle quand tu es sur une date quand il y a des moments tu te lances puis ça coule pas c'est comme pour moi c'est un red flag si c'est pas en train de couler puis on se parle pas c'est parce qu'on passe une mauvaise date je suis pareil comme toi j'ai eu un de mes bons amis qui m'a raconté une date qu'il y avait eu je pense que c'était avec une fille genre de l'Europe de l'Est tu sais nous autres en Amérique du Nord on est plus comme faut tout le temps parler ouais puis en Europe de l'Est c'est comme l'inverse c'est genre tu parles quand t'as quelque chose à dire genre d'intéressant fait qu'eux des silences des fois à la table il y en a puis à un moment donné dans le super mon ami lui il entertain il y a des silences il parle il parle puis à un moment donné la fille a dit tu sais des fois le silence ça fait du bien pendant la date quand il m'a compté ça je suis genre oh non c'est chiant oh c'est gênant mais ça m'est arrivé des dates justement où ça coulait pas où il y avait beaucoup de silence puis moi aussi j'aimais vraiment pas ça mais je voyais je me dis si à la première date t'as plus rien à te dire c'est un problème parce que ça ça veut vraiment dire qu'il n'y a pas de match vous n'avez pas de points en commun puis ça m'est arrivé une fois puis tantôt tu parlais de réaction comment ton chum a bien réagi quand il a commencé à pleuvoir alors qu'il aurait pu faire comme oh mon dieu il pleut ça a ruiné notre date il y a une date où je suis allée avec un gars une fois encore une fois on s'était rencontré en personne dans un bar fait que j'étais un petit peu seule quand je l'ai rencontré on ne s'est pas beaucoup parlé ça râle un pattern j'ai un léger pattern puis apparemment ça ne marche pas super bien puis avec ce gars-là on est allé prendre un drink pour notre première date puis la conversation ne coulait juste pas on n'avait rien en commun lui c'est un fan de poker moi je ne connais rien au poker il m'a parlé de ça toute la soirée c'est un gars de chiffres moi je suis une fille de mots bref on n'avait pas beaucoup de choses en commun puis à un moment donné on a une bouteille de vin nos deux verres de vin sont là genre du vin rouge puis lui avait mis son manteau sur la table oh non mais c'est un manteau de feutre noir ok ok je pensais qu'il y avait du blanc non non pas du tout c'était un manteau il était noir c'était un manteau de feutre fait que selon moi c'est assez facile à nettoyer puis par erreur je suis en train de gesticuler pendant la date puis là genre je hit mon verre de vin puis ça tombe sur son manteau puis moi c'est le genre de situation aussi c'était l'inverse puis si c'était le gars qui avait renversé un verre de vin sur mon manteau j'aurais fait ah inquiète toi pas c'est pas grave évidemment t'as pas fait exprès fait que moi je me répands en excuse je suis tellement désolée le gars il fait je vais aller aux toilettes je reviens puis là il pogne son manteau puis il s'en va le nettoyer aux toilettes puis moi je suis comme tabarnouche la réaction de marde tu dis genre calme toi on va retourner chez Zara t'en acheter un autre c'était comme on se calme puis là il revient il est tout genre il était fâché il était fâché puis pour moi ça c'était comme un nom défini il disait si c'est ça genre de truc qui te fâche qu'est-ce qui va arriver si je sais pas genre en tout cas il n'y arrive pas de plus grave dans cette relation c'est le premier fait t'as pas sorti les poubelles moi je pense c'est l'affaire qui le pire red flag ou juste la pire affaire qui pourrait m'arriver en couple c'est vraiment quelqu'un de négatif parce qu'on est tous positifs on est tous des personnes positives puis moi ça me draine tellement parce que non seulement la personne est négative fait que là mon mood est comme affecté mais on dirait que je me sens coupable parce qu'elle est négative elle fait pas beau elle est fâchée ça t'affecte toi ça t'affecte ça m'affecte mais c'est pas juste ça c'est que je suis comme ah mais j'aurais pu choisir une meilleure journée qui faisait plus beau tu sais comme on dirait que je vais trouver des excuses pour faire en sorte que c'est un peu de ma faute que cette personne-là soit négative parce que vu que moi je suis pas négative j'essaye de m'expliquer le comportement négatif alors qu'il y a juste du monde qui va le verre à moitié vide pour vrai c'est ça il y a beaucoup de gens qui sont comme ça puis je la remarque maintenant je la remarque vraiment plus facilement qu'avant je me rappelle un moment donné j'ai rencontré une fille je pense que c'était en Calais ou je sais pas quoi puis au bout de genre une soirée je me rappelle qu'à la fin je m'étais dit comme ah cette fille-là ce soir elle a juste parlé d'affaires négatives elle aimait pas ses cours puis ah telle affaire est arrivée aujourd'hui puis c'était pas le fun puis si c'était genre ça a donné cette journée-là que des choses se sont passées c'était pas le fun mais tu sais la façon qu'elle décrivait des situations j'étais comme il n'y avait vraiment rien de négatif là-dedans mais ils ont vu le côté juste négatif tu sais c'est correct de temps en temps on a tous des moments où c'est plus difficile puis là faut t'en parler faut tu rentres mais comme t'es-tu en mode solution genre qu'est-ce qu'on va faire comme tu sais la semaine passée dans notre podcast je parlais genre du dégât d'eau puis là moi j'étais comme ok faut que j'appelle le proprio faut que j'explique que ça s'est passé puis là oui théoriquement c'est pas de ma faute parce que ça coulait du tiot mais ça faisait trois jours trois jours j'étais pas là fait que tu sais ça a coulé puis là j'étais comme il va être piste anyway faut que je le dise fait que je l'appelle hey peux-tu nous faire un tour faut que je te montre de quoi il y a de l'eau qui a coulé un petit peu il dit ah ouais le plancher il est-tu gondolé un petit peu oh non j'ai dit un petit peu il rentre dans la patte la première fois qu'il dit ah non le plancher il se crape fait que là il commence de même dans ma tête je suis là oh non je me sentais tellement mal mais en même temps c'est pas de ta faute non juste c'est bad luck c'est juste pas que j'étais pas là quand c'est arrivé mais shit happens ah parce que j'ai eu une crevaison aussi c'est pour ça j'étais pas là ça c'était une autre c'était une bonne semaine anyway je veux pas virer négatif fait que fait que fait que non il vient faire un tour bon c'est ça il regarde le plancher puis là 30 secondes après avoir dit que le plancher il se crape il dit ah mais dans le fond ce que je pourrais faire je pourrais le sabler je pense que je vais le laisser sécher il était en mode solution ça va coûter à peu près de temps puis là j'ai tout de suite dit si t'as besoin d'aide je suis pas le gars le plus manuel dans la vie mais dis-moi qu'est-ce que je peux faire je vais t'aider j'ai proposé de la luclème sur mes assurances il m'a dit non non ça arrive il a tout de suite viré genre ça a pris 30 secondes puis bam il était revenu positif il pensait même plus dans ma tête moi avec je capote c'est tellement le fun du monde de même pas juste parce que c'était mon problème dans ce cas-là mais juste en général j'aime ça le monde qui vire en solution parce que c'est vraiment c'est là la différence entre quelqu'un qui pense à la solution puis quelqu'un qui est une victime moi c'est ça qui me dérange dans la négativité c'est se victimiser tu peux chialer tu peux avoir une mauvaise journée tout est comprenable on a tout passé par là mais si tu fais juste chialer pour chialer puis qu'il n'y a pas de solution à ton chialage mettons j'ai mis mon cours je t'allais prendre ce cours mais prends-le plus c'est exactement ça que j'allais dire une fois j'avais déjà lu ça puis j'ai trouvé ça comme révélateur parce que ça disait si tu chiales à propos de quelque chose que tu peux changer change-le si c'est une situation que tu ne peux pas changer accepte-la puis move on parce que ça ne sert à rien de continuer à changer à propos de ça j'ai eu cette réflexion-là j'ai eu beaucoup de conversations avec des gens pour arriver à cette conclusion-là mais quand même récemment j'ai fait un burn-out puis j'étais vraiment négative à propos de beaucoup d'affaires parce que j'étais épuisée puis la moindre d'affaires c'était tout le temps une goutte de plus dans mon vase il déportait facilement puis j'étais juste négative puis à un moment donné j'avais une conversation avec un coach de communication une conversation avec lui puis en gros il était comme dans le fond dans la vie tu devrais tout faire pour toi-même puis ta santé mentale vient avant tout puis tu dois faire les trucs que tu aimes donc si tu fais de quoi dans le fond que tu chiales pourquoi tu le fais pourquoi tu le fais tu peux changer si c'est une job tu peux changer de job ça peut être une job mais ça peut être n'importe quoi ça peut être juste comme tu ne peux pas changer la situation non plus moi ça m'a amené à réfléchir beaucoup il y a plein d'affaires que je chialais puis c'est comme ça me gosse ça me gosse mais là il y a des choses que je ne peux pas changer puis on s'en fout passe à la prochaine affaire passe à la solution c'est vrai des fois ce qui cause ça aussi c'est un peu self-inflicted des fois c'est la difficulté à dire non mettons on te propose ça peut être social ça peut être au travail social tu sais tu as une fête tu as tout le temps un événement quelque part tu n'as pas le goût cette soirée-là d'aller à telle place puis il va y avoir plein de monde puis là ça va finir tard mais tu as dit oui tu es fâché tu es fâché mais c'est ta faute c'est toi qui as dit oui puis là tu finis par en vouloir aux gens autour de toi mettons qu'ils t'ont invité à cette fête-là et tu ne voulais pas vraiment aller mais ça je l'ai remarqué il y a une couple d'années parce que moi aussi avant je disais tout le temps oui même si ça ne me tentait pas puis à un moment donné je suis arrivée à un point où j'étais comme tu sais quoi je finis par en vouloir aux gens autour de moi mettons que mes amis m'ont invité à comme trois sorties en une semaine puis là j'étais comme ah ben là je n'ai pas le choix d'y aller je finissais par être fâchée comme mes amis mais ce n'est pas de leur faute si j'ai dit oui c'est allé maintenant si je n'ai pas envie de faire de quoi je dis juste non puis la prochaine fois que je les vois puis que j'ai vraiment envie d'être là je suis contente de les voir ça fait toute la différence ce qui est le fun c'est que tu peux dire non mais tu peux toujours changer d'idée l'inverse est plus difficile à faire parce que là tu deviens un choker mais si tu dis non puis qu'après ça tu changes d'idée là le monde va être comme ah finalement Sarah va venir c'est le fun puis ce qui est cool c'est que tu sais mettons que tu avais envie de te lever en forme le lendemain à l'autre gym on va faire tes affaires tu sais tu peux le faire aussi puis tu as déjà dit non personne ne pourrait être fâchée fait que c'est vraiment vrai mon problème c'est que quand je dis oui j'y tiens vraiment je suis honnête je dis oui ça va me tenter c'est le matin de l'activité qui est comme une semaine plus tard que là j'ai des regrets mais c'est parce que c'est ça comme past you voulait vraiment le faire exactement mais present you et juste pas dans le mood exactement pas dans le tendu le nombre de fois que je dis ah future me elle va deal avec la situation ça arrive un peu trop souvent mais tu sais c'est ça puis pour vrai mon burnout c'est littéralement il y a une personne qui est responsable puis c'est moi parce que je disais oui je disais oui puis je prenais des affaires sur mes épaules puis je me disais ah bien il n'y a personne d'autre qui va le faire je vais le faire mais tu sais à un moment donné tu ne peux pas te faire tu ne peux pas te faire c'est difficile comme là on parlait du contexte social avec des amis mais dans le contexte professionnel ça peut être quasiment plus difficile de dire non parce que les gens ont des attentes tu es payé pour c'est comme la limite est où si on lui donne quelque chose à faire bien tu es supposé le faire il y a quand même c'est ta responsabilité d'aller jusqu'à un certain point pareil c'est juste il faut que tu saches c'est toi-même qui gère la distance c'est-tu trop j'ai type parce que c'était trop mais c'est moi qui m'a rendu un peu trop loin parce que c'est un milieu professionnel on va t'en donner on va t'en donner les scope creep qu'on appelle ils vont venir parce que c'est plus c'est un cercle vicieux parce que plus que tu dis oui plus que les gens viennent vers toi parce que Val a dit tout le temps oui exactement parce qu'on sait que Val elle va vouloir le faire exactement et puis qu'elle travaille bien on parle de ça no shit elle travaille 16h par jour exactement moi c'est rendu que quand j'ai des one-on-one avec mon boss il me dit bon à quoi t'as dit non cette semaine là je suis comme ah shit j'ai dit non pour vrai ils te demandent ça c'est une question de leader oui vraiment puis ça pour vrai je recommande ça à tout le monde si t'es dans un milieu de travail où tu te sens comme vraiment là on va chercher tout ton petit jeu mais ça existe des positions dans lesquelles t'as un boss qui respecte tes boundaries ça existe tellement il y a une partie qui tombe sur nous fait que moi faut que j'impose mes boundaries faut que j'explique mes limites puis que je dise non faut que je l'applique mais c'est le fun aussi quand tu te fais écouter par les autres puis tellement puis encourager moi j'ai un de mes mentors qui m'a dit dans le passé au travail une des choses qu'il faisait à chaque appel meeting la chose numéro un qu'il essayait de faire c'est de sortir du meeting sans take away bon c'est pas toujours possible sauf que il y avait toujours un pushback avez-vous regardé ça êtes-vous sûr ouais je suis pas sûr qu'on va pouvoir faire ça peut-être qu'on peut revenir dans deux mois avant même de déléguer pushback complètement c'est pour pas avoir le take away rien n'avoir à faire pushback dans le fond surtout en position de leadership tu deviens protecteur genre bandwidth protector genre tu protèges la capacité de ton équipe parce que si tu le fais pas le monde ça va continuer à passer tu dois être un filtre un entonnoir un entonnoir exactement il y en aura pas le choix il y a toujours des trucs urgents mais là quand ça arrive qu'est-ce qu'on droppe ok on va prendre ça ben on droppe quoi c'est important de prioriser il y a des gens ça s'apprend il y a des gens qui sont meilleurs pour le faire que d'autres mais oui dire non ça peut être très difficile mais c'est la meilleure chose que tu peux faire puis le plus tu dis non le plus tu t'habites à le faire aussi puis le plus ça devient facile parce que moi avant je me sentais full coupable de dire non mais à un moment donné je suis rendue au point où j'étais comme là je mets mes limites personnelles ça fait tellement du bien genre parce que là tu te priorises donc à force de le faire maintenant j'ai aucune culpabilité si je suis pas down si il y a une soirée que ça me semble pas de sortir même si j'ai dit oui au début j'essaie de moins le faire de le faire le moins souvent possible mais même si j'ai dit oui au début si je suis pas en forme cette soirée là je dis je suis vraiment désolée la gang finalement je peux pas venir ils vont survivre sans moi puis l'affaire aussi là c'est qu'il va toujours y avoir un autre party il va toujours y avoir une autre fête il y a toujours un autre événement surtout si je veux le préciser quand même t'as des bons amis qui te comprennent hey ça me tente pas de sortir à soir ça veut pas dire que je t'aime plus puis que je veux te voir si tes amis comprennent ça ils comprennent pas ça c'est pas des bons amis c'est normal qu'ils soient déçus parce que je veux dire ça vient d'une bonne place ils ont envie de te voir fair enough genre je comprends mais en même temps comme tu dis là d'être capable de respecter le non parce que ça vient d'une bonne place aussi t'as besoin de t'occuper de ta personne exactement 100% il y a pas beaucoup de gens que je vois avec consistance c'est genre juste vous puis c'est mon chum j'habite avec lui genre les parents je vois comme ma meilleure amie à l'occasion sinon c'est des amis c'est vraiment sporadique je suis pas du genre qui sort beaucoup qui va payer du monde mes amis savent tout par exemple je suis difficile à rejoindre non des fois je me demande si t'es encore un téléphone je suis choquée vous savez tout je suis pas sur mon téléphone beaucoup en fait je suis sur mon téléphone beaucoup sur TikTok je consomme sur mon téléphone mais je réponds pas à mes messages moi pour moi j'ai besoin d'un break de santé mentale souvent je peux pas être en contact avec des gens ça me stresse d'avoir des expectations de répondre c'est quoi à un moment donné je suis devenue cette personne que maintenant ils s'attendent pas à ce que je réponde mais c'est correct Val moi je t'en veux pas je t'en veux vraiment pas parce que je comprends que t'es occupée puis je me dis tout le temps je vais traiter les autres comme j'aimerais être traité si j'étais dans ta position où j'étais hyper occupée à la job où j'avais comme un million de trucs à faire je m'attendrais à ce que les gens autour de moi fassent comme hé ça reste vraiment occupée j'en ai pas le temps de répondre à des petits textes niaiseux ou genre des mimes qu'on s'envoie sur WhatsApp ou whatever j'aime ça recevoir pareil je comprends c'est juste que j'aime ça aussi ne pas avoir l'expectation de devoir répondre c'est très unfair parce que je comprends en réalité il y a des gens qui vont pas j'ai des amis qui font des efforts pour me voir puis me parler puis c'est moi qui le rend pas nécessairement ça me sort de la tête puis là je travaille puis je focus ou genre je me dis c'est mon moment de libre je vais en profiter puis je vais être toute seule puis je le rends pas nécessairement je sais que c'est unfair des fois fait que c'est touché d'éterminer l'ambiance mais est-ce qu'il faut que tu priorises ta santé mentale puis tes limites personnelles en premier puis le monde qui sont vraiment importants dans ta vie ils vont rester là c'est ça genre mon chien peut pas partir elle va rester là je t'en vais nulle part en plus ça me fait fou le penser j'ai une bonne amie à Québec vous connaissez toutes puis on s'est parlé récemment sur Instagram puis je pense qu'on se parle une fois aux 6 mois ah oui mais c'est vraiment une amie importante à mes yeux puis moi dans ma tête c'est pas parce qu'on s'est pas parlé depuis 6 mois que comme t'es déclassée ça marche pas de même puis on s'est écrit vite vite sur Instagram puis elle m'a dit hey je veux que tu saches ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé mais t'as la même place dans mon coeur c'est trop cute c'est tellement c'est tellement représentatif moi c'est exactement comme ça je le vois il y a jamais personne nos amis d'enfance c'est nos amis d'enfance puis c'est pas parce qu'on s'est pas vu depuis 2 mois ou 6 mois puis on change de place c'est comme ça va tout le temps rester la même chose exact mais j'ai comme pas de misère être seule c'est bien correct jamais je peux passer une soirée seule c'est une bonne chose parce que je disais ça justement à mon coeur récemment puis je disais moi je suis dans la vie j'aime ça tout seul puis il était comme ouais mais t'es tout le temps avec du monde puis je disais ouais mais je vois personne puis il est comme ben c'est pas vrai t'es tout le temps avec moi t'es avec tes frères et soeurs t'es avec tes parents t'es avec tes collègues puis j'étais comme c'est vrai dans le fond je baigne de monde tout le temps peut-être qu'en quantité en termes de comme d'amitié non mais t'es tout le temps avec du monde pareil c'est ça parce que la réalité c'est que je vais au travail je suis entourée de mes collègues je suis en présentiel je parle à des clients toute la journée fait que je suis vraiment très je parle à bien du monde même si je vois vraiment pas souvent mes amis je vois ma famille vraiment souvent fait qu'en réalité c'est que je suis quand même entourée de gens tout le temps puis il m'a fait réaliser je suis comme ben l'Itération je vois du monde tout le temps c'est juste que dans le fond t'as des contacts humains non-stop non-stop c'est ça exactement c'est ça qui prouve aussi qu'on est introverti puis que c'est notre batterie illimitée introverti? who? mais c'est notre moi c'est ma batterie de sociabilité mais tu te considères introverti? définitivement parce que il faut faire une distinction moi puis Sarah on en parlait tu sais souvent les gens pensent que extroverti ça veut dire avoir de l'entre-gen c'est pas nécessairement ça ben ça peut être en partie mais tu parlais de batterie si t'es introverti tu recharges tes batteries quand t'es seul exact ok je comprends ça veut pas dire que t'es pas d'entre-gen tu peux être une personne qui aime sortir parler du monde social butterfly sauf que demain je m'en vais chez nous avec ma couverte puis mon Netflix je suis seul puis je suis sur le divan puis parlez-moi pas c'est moi on en a parlé ah vas-y je voulais avoir la définition parce que je pense que ma définition à moi d'introverti et introverti est un petit peu différente déjà je suis curieux le dictionnaire Oxford définit un introverti comme une personne principalement préoccupée par ses propres pensées et sensations plutôt que par des choses extérieures tandis qu'un extraverti comme quelqu'un préoccupé par des choses externes et des considérations objectives donc un introverti c'est quelqu'un de ah attends j'ai trouvé une autre définition j'ai trouvé une autre définition qui dit dans le fond l'introverti ah c'est sorti en même temps parce que t'es dis se ressource dans la solitude ou avec quelques amis proches préfère le calme à l'action a besoin d'un temps de réflexion avant de parler un sacré serein d'amis il a tendance à vouloir parler directement de sujets profonds même avec des inconnus ah ça je m'aime aussi préfère écouter que parler ah ça je m'aime pas en tout paraît relativement sacré c'est dévoilé tandis que l'extraverti c'est s'amplir d'énergie en présence de groupes d'amis ou d'inconnus s'épanouir dans l'action en revue de monde à de la répartie à beaucoup d'amis je pense je suis vraiment je pense je suis un autre de deux ça dépend du contexte ça dépend des jours ça dépend comment je file mais je pense vraiment parce qu'extraverti je le suis beaucoup dans beaucoup de contextes mais j'ai quand même vraiment besoin de mon attention moi je dirais quand même je me décrirais toujours comme extraverti parce que tous mes amis en fait me décriraient comme extraverti de leur point de vue mais quand je rentre à ta maison je suis drainée mais ça Karine c'est comme avec Sarah c'est parce que quand tu vois ton monde t'es dans ta période genre rechargée oui exact t'es déjà rechargée fait que là t'as de l'énergie t'es là mais c'est parce que ce qu'ils savent pas c'est que la fois que tu les vois genre sur une fois dans ton deux semaines le quelques heures les 13 autres journées de cette deux semaines-là fait que t'es pas seule oui en fait ça décrit ça c'est exactement ça puis moi tu vois je suis définitivement introverti parce que j'ai absolument besoin de passer tout temps toute seule pour recharger mes batteries on en parlait moi puis Antoine parce qu'Antoine c'est complètement le contraire il a besoin de voir du monde pour se ressourcer puis là j'imagine Karine tu dis que t'es introverti puis je comprends exactement ce que tu veux dire parce que toi aussi tu passes quand même pas mal de temps toute seule puis à te ressourcer puis Val je dirais peut-être un entre deux c'est vrai que Val je pense pas que c'est 100% l'un ou 100% l'autre mais je pense qu'on penche tous plus d'un bord ou de l'autre puis on a tous un bord spécifique tu sais je me rappelle moi pendant la pandémie quand on pouvait juste pas sortir en plus je travaillais en malade dans ce temps-là de la maison évidemment puis là le vendredi soir arrivait je fermais mon laptop puis là j'étais comme qu'est-ce qu'on fait là tu sais de pas avoir de souper de pas avoir de pas voir personne que ce soit les amis, la famille personne de juste rester ça fait déjà toute la semaine tu sais normalement tu travailles la semaine bon la fin de semaine tu vas avoir du monde tu sais tu fais des activités en tout cas dans mon cas mais là de pas avoir ça moi je venais fou je venais fou ça me surprend pas alors ça a rien changé la pandémie j'ai trouvé ça déprimant parce que là je vivais toute seule je voyais littéralement jamais personne ça c'était j'ai quand même des limites mais c'est vrai que moi par exemple si j'ai pas de plan un vendredi soir je suis très heureuse de rester à la maison même si j'ai travaillé de la maison toute la semaine je suis comme whatever je vais écouter la télé je vais faire mes ondes c'est ça c'est parce que moi je me donne des petits projets que j'ai plus de fun à faire pas notamment plus de fun à faire que voir du monde mais tu sais j'aime voir mes amis puis j'aime ça une soirée de temps en temps mais j'ai des bulles oui c'est là qu'il y en est paré pour ça ah oui j'ai des bulles puis là à soir je peinture ce mur là oh mon dieu oui puis là c'est comme c'est vraiment ça que j'ai fait dans mon condo puis ça c'est vraiment le genre de truc et quand j'ai une bulle je la fais maintenant parce que je sais que si j'attends bien là je vais être déçue parce que je l'aurais pas fait puis j'aurais plus le goût de le faire c'est une bonne chose parce que t'as accompli plein de choses en faisant sur oui c'est vrai c'est carrément ça quand j'ai acheté mon condo c'était comme j'avais une liste de trucs à faire puis je l'ai fait par groupe par formule et Karine là elle est plus équipée que moi pour faire des travaux manuels quand elle vient à mon condo c'est elle qui amène le kit avec la drill mon écabeau ma drill elle a toutes toutes mes outils si Antoine n'y a rien elle rentre puis elle est là bon tu le veux où là avec le crayon sur l'oreille mais ça c'était ma mission aussi quand j'ai en fait déménagé chez les parents je veux vraiment être indépendante à un certain degré on s'entend qu'une fois sur deux j'appelle mon chum sur FaceTime bon là comment je fais ça mais j'aime ça qu'on me le montre une fois puis après ça je veux être capable de le faire moi ce qui est une très bonne chose parce que tu vois on a tous tu sais papa on a tous un père qui a tout fait pour nous parce que son love language c'est act of service tellement on est d'accord là-dessus le moindre moment qu'on avait besoin de remplacer et réparer quoi que ce soit dans la maison parfait je t'ai fait ça en deux heures c'est réglé mais il nous montrait pas comment le faire parce que c'est sa façon de il nous l'aurait montré si on l'avait demandé si on l'avait demandé oui absolument on l'a pas demandé parce qu'on était parfait sérieux il peinture une pièce attends je vais peinturer touche pas ça exactement je pense que c'est ça mais là le problème c'est qu'après ça je savais même pas comment mettre du lave-glace dans mon auto oui je comprends je savais comment il faut que j'ouvre le capot oui comment tu ouvres le capot combien de temps ça m'a pris trouver la manivelle mon capot je l'ai tellement cherché j'étais là sur YouTube à regarder des vidéos d'Yaris où est-ce que je peux trouver la fille est en station sur son YouTube c'est exactement ça c'est tellement facile de rire d'une fille qui n'est pas capable de mettre du lave-glace mais la réalité c'est que si personne ne te l'a jamais montré comment tu es censée savoir je l'ai googlé j'ai trouvé par moi-même mais je ne le savais pas comment pour plein de petites affaires je ne savais pas comment trouver un stud dans le mur j'ai vu mon père le faire plein de fois mais après ça j'ai acheté la petite machine le stud finder c'est toutes des premières fois que tu n'as jamais fait avant je me rappelle la première fois que j'ai gazé mon char moi je ne savais pas comment faire j'ai demandé à mon ami dans le temps j'ai dit hey bro tu essaies de faire mon toff ça te dérange-tu de me montrer comment on gase je fais ça avec mon scooter les pires endroits parce qu'à la limite si j'allais gazer par moi-même je me rappelle j'étais vraiment anxieuse et stressée parce que j'allais devoir moi-même gaser mon scooter et gasser un scooter ça coûte genre 3$ avec inflation 4,5 je pèse 2 secondes de trop et ça déborde partout tu vois rien moi il était brisé j'avais pas de jauge dedans ça me disait pas le niveau de gaz je pèse des gaz j'espérais que ça se plage c'est ça je prenais une lampe de poche j'avais une lampe de poche dans mon sac à dos en permanence puis je regardais le niveau puis la pire place c'était vraiment quand t'avais quelqu'un qui venait t'aider parce que tu sais quand t'es dans une voiture puis t'as un comment t'as appelé ça avec service avec service oh ça là ça j'ai ça j'ai ça je fais quoi tu fais quoi pendant qu'il remplit tu la regardes imagine t'sais dans un char c'est correct t'es assis dans son char whatever tu peux écouter de la musique tu fais juste attendre mais quand t'es dans un scooter il faut que tu te lèves lui il faut qu'il lève le banc pour aller remplir moi j'étais debout je la regarde en train de gazer c'est vrai puis j'ai dit je vais mettre 2$ c'est juste j'ai l'âge oh mon dieu mais il faut que je revienne des stations avec service des fois t'sais il y en existe encore c'est de plus en plus rare puis t'sais le monde ils ont full fin c'est rien contre j'ai le travail mais moi je trouve ça tellement awkward même en char là il faut que t'attendes là il arrive à la fenêtre là tu lui demandes le plein puis après ça fait que là tu le regardes faire puis une fois qu'il a fini bon ben suivez-moi à l'intérieur on va les payer mais t'sais rendu là je vais le remplir moi-même mon char inutile comme service puis je comprends qu'ils sont juste peut-être pas équipés ces stations-là pour le service le self-serve mais non il arrive vraiment il me semble faut-tu type oui oui mais ça aussi c'est une bonne question à chaque fois je type combien techniquement c'est comme optionnel mais c'est vrai que c'est un peu attendu moi je le fais ben moi aussi parce que là on n'a plus de cash sur nous j'ai jamais de monnaie quand il faut que je type je sais jamais quoi faire à chaque fois que je suis dans je suis en chenoute puis il faut que j'aille gazer puis là j'arrive vers la station puis je vois que c'est quelqu'un oh moi je vais te faire j'ai quasiment le goût parce que tu sais tu piles sur le fil ding t'es comme oh shit ah non 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 j'aime ça faire mes trucs tuels que de sujet ouais mon dieu on a fait le tour littéralement en tout cas de date à essence c'est un très bon podcast ouais je pense aussi une ligne directrice claire c'est parce qu'on avait besoin d'un peu de fuel pour continuer oh ça va c'est bon on a parlé de tes jumeaux puis là il fallait qu'on entende un ouais c'est malade ça commence ben merci la gang on se voit ciao guys qu'est-ce qu'il y a les trois yes yes